On est déçus d'avoir pas joué comme on l'aurait souhaité. Je pense qu'en première mi-temps, on fait jeu égal. Ils ont quelques situations dangereuses, mais on en a eux aussi. Mais en deuxième mi-temps, on s'est fait un peu manger dans tous les compartiments du jeu, que ce soit technique, dans les duels. Donc voilà, c'est beaucoup de déceptions. Voilà, on fait un match en première mi-temps plutôt correct. On rivalise avec Malin, on est dans le jeu, on est dans les duels, on a des occasions, ils en ont. Mais voilà, c'est assez équilibré. Et puis en deuxième mi-temps, on s'est laissé un peu trop marcher dessus. On a reculé, on les a laissé jouer. Et voilà, on prend un but encore évitable, je pense. On prend encore un but évitable. Mais après, c'est le foot. Ce soir, il y a eu une équipe qui a voulu intégrer le top 6. Nous, on ne voulait peut-être pas être premier du championnat. Et je pense que c'est là où s'est faite la différence. Non, c'est vrai, c'est une équipe qui est vraiment forte à domicile. Après, on était quand même venu avec l'intention de prendre les trois points. Malheureusement, on repart à la maison de 100 points. C'est vrai que Malin a mis plus la pression en deuxième mi-temps. Donc on a un peu plus subi. On a moins été dangereux. Parce que c'est vrai que je pense que pour être honnête, on n'a pas été très, très dangereux. Le gardien inverse n'a pas eu beaucoup, beaucoup à faire. Donc voilà. Après, je pense aussi que leurs occasions, ce n'est pas des réelles occasions de leur part. C'est aussi des défauts de notre part. On se met parfois nous-mêmes en difficulté. Après, le match, malheureusement, on le perd. Après, on va essayer de l'oublier au plus vite pour le match de lundi prochain. Oui, on a craqué parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à jouer, à se créer des occasions, à repousser cette équipe de Malin et qu'on perd le ballon trop vite. Donc automatiquement, on se reprend des vagues et des vagues et à un moment donné, on ne peut faire que subir. Donc voilà. Donc en second mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup subi et on n'a pas été dans les duels. On n'a pas gagné beaucoup de duels pour nous emmener vers l'avant. Et automatiquement, ça a payé. Je pense que si on avait voulu être premier du championnat, on aurait fait les choses différemment. On aurait mis plus d'envie, plus d'entrain, plus d'allant offensif. Donc voilà, je pense qu'à partir de là, il faut se regarder dans une glace. Il n'y a pas le feu au lac. C'est pas ce que je suis en train de dire. On ne dramatise pas la situation. On a encore un match important lundi contre Anderlecht. Mais il va falloir sortir une grosse prestation, gagner et rester en haut, rester dans ce top 6.